suite du chaos van d'art ah oui ça avait l'air rigolo ça ça avait l'air cool ça ça me plaît bien parce qu'il n'y a pas juste van d'art il ya un petit truc en plus on peut aussi s'en sortir avec la suite du chaos donc pour rappel la suite du chaos elle fait quoi c'est une carte très marrantes pour le deck doctor et change le coup et l'attaque de tous les serviteurs de votre deck donc sur dame de l'effroi par exemple ça sera une 8 7 pour 5 willow ça sera une 8 5 pour 5 mutanus pour 4 clients sans gêne bam 6 2 pour 3 une 5 3 pour 3 pour 3 et ainsi de suite et on peut même pousser plus loin si on le souhaite ça j'aime un peu plus du moharg dans le deck puisqu'il est 8 8 pour 8 je pense qu'il n'a pas d'intérêt le moharg c'est un démon donc on va le chercher avec la dame de l'effroi avec willow avec willow mais bon je veux juste lancer une game telle qu'elle et on modifie après il me plaît bien ce démoniste il n'y a pas du match bas match avec les nouvelles cartes il n'y a pas grand chose à faire on a envie de jouer quand même la nouvelle légendaire big match ça veut pas dire grand chose c'est déjà compliqué avec big dh honnêtement le big dh ça allait big dh le deck était fine ouais ça tournait bien c'est moi je pense que je sincèrement avec les cartes qu'ils ont sorti pour big dh je pense que je pense sincèrement que c'est une possibilité que le deck soit bon bah en vrai la monstre mais correct tu vois bah là c'est déjà je pense aujourd'hui un deck qui passe légende tu vois c'est pas non plus le deck de l'année mais tu peux passer légende avec optimiste mais ouais ouais pourquoi pas garde mutanus garde mutanus si c'est mosaic image ça 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 tue ça détruit le deck ok tu vois c'est pour moi il a la limite genre il passe légende mais tout juste le deck il est là et je pense qu'avec les cartes qu'ils ont sorti en plus ça devient dingue le spell à 5 là qui t'invoque un démon de la main en fait il y a tellement de redondance possible pour les big démons que ça va forcément fonctionner tu vas pas te retrouver avec tous les démons dans la main tu peux rien jouer ou l'inverse j'ai l'impression que ça va toujours fonctionner j'en ai proposé un un mage avec vandar ah oui j'avais vu avec le enzote là ça a l'air très très sombre après ce qu'on joue là pour l'instant ça passe pas très bien là et on a des forges fiel après on est en platine donc à tout moment le mutanus il mange vandar il mange si c'est comme ça qu'il s'appelle non comment il s'appelle varden je me dis bien que c'était un truc en v démoniste c'est toujours drôle au deck doctor et encore on n'a pas le conseil des ombres encore dans le deck mais j'ai l'impression que par rapport à il ya quelques mois le power level du conseil des ombres il a baissé j'ai l'impression qu'avant on avait beaucoup plus de petits serviteurs quand on jouait avant cette extension j'avais l'impression qu'on faisait d'un gris avec des fois ouais vraiment ils gagnaient des games quoi je sais pas ils ont dû rajouter des démons trop cher mais je me suis pas rendu compte desquels mais il a déjà joué deux bachotages what the fuck thailand ça ramène quoi dame de l'effroi ah oui c'est vraiment nul non mais là là en fait on a pioché notre deck complètement à l'envers on a déjà toutes les grosses cartes dans la main donc ce qu'on va faire c'est juste prier pour que le mutanus y passe bon jeu vidéo après en vrai il peut juste perdre la game tout seul j'ai l'impression parce que déjà il joue match quest qui a été nerf de manière assez abominable il a joué les deux bachotages il a déjà joué ses deux bachotages donc il pourrait vraiment juste perdre cette game sans avoir d'adversaire on pourrait littéralement être un bot là surtout en fait là il avait en main depuis un bout de temps j'ai l'impression enfin quand il a si t'as autre source fraîche en main il n'y a aucune raison de jouer le deuxième bachotage genre c'est vraiment quand t'es perdu quand si vraiment vraiment t'as pas de pioche t'es foutu le mec il te met de la pression pourquoi pas en dernier recours mais là il l'a lancé un peu vite je pensais que tous ces reveals de cartes un peu late vont surpasser les quêtes et leur rapidité ça dépend lesquelles globalement mais il y a des quêtes qui seront évidemment toujours d'actualité notamment la quête démo elle est partie elle est pas partie pour pour bouger je pense avant à bon moment vu le power level du deck cette game est un enfer pour l'instant ouais ça serait bien qu'ils sortent des cartes assez forte en termes d'aggro pour justement se débarrasser un peu des quêtes un peu late et que là il ya les deck contrôle qui arrive pour tenir l'aggro puis proposer des choses en fin de partie tu me diras la quête démo elle tient bien l'aggro oui non mais la quête démo elle est trop polyvalente j'ai juste envie de manger mosaki la mosaki et manger il a lu arcane il a joué ah c'est un peu ça je pense si les quêtes restent encore métal il les vireront je pense à voir si c'est les mêmes qui restent métal je pense qu'ils envisageront peut-être un passage au panthéon difficile à dire en vrai je vais faire le drain d'âme et ta elan parier sur combien de nerfs de cette quête démo je parie sur autant que la vie et quête voleur pour l'instant elle a été nerf qu'une fois je sais pas du tout est ce qu'il peut la nerf indirectement genre le nerf du géant des choses comme ça le problème c'est qu'ils l'ont déjà tellement nerfs indirectement genre il ya tellement de cartes qui sont qui seraient nulles maintenant sans la quête qu'ils ont nerfé juste parce que la quête était trop forte après le truc c'est claquer la quête est pas hyper désagréable non plus enfin parce que elle a permis de jouer des cartes qui sont cool tu vois od et il a bien joué oui nous sommes fous merci j'ai pas les alertes ici même pas les sponsors aïe 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 est-ce qu'on qu'est ce qu'on fait on essaie de jouer forge fiel il y a willow qui est mieux non ah je sais pas ouais tu peux tenter willow en vrai oui il tente willow t'as raison pour ça en fait ça te pose un mohargue et une une forcément une dame de l'effroi non ouais oui le nerf ultime de la quête c'est de dégager les dégâts de fatigue mais ça ça la rend vraiment injouable quoi enfin ça la rend inutile ouais je sais pas s'ils le feront il ya un nerf qui pourrait peut-être tenir mais qui serait ultra violent mais c'est genre ton adversaire prend aussi les dégâts mais toi tu les prends quand même ah oui et du coup faut que tu es enfin faut la rendre plus forte quoi à côté 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 plus de soins ça serait chaud à utiliser en vrai ouais je sais pas je sais pas à quel point c'est nécessaire que la quête démo meurt en fait en soit là tu vois elle est forte mais je la trouve pas indécente juste ouais c'est tant que dès qu'à chaque fois que tu rajoutes une carte un peu forte en démo tu renforces potentiellement l'archétype quête quoi c'est quoi du match big spell qui va arriver je suis je suis un petit peu sceptique mais j'aime bien le je pense que ça va être très rigolo et c'est tout ce qui compte ouais il ya moyen que ce soit marrant bon ça va pas mal tricher avec la mana voir ce que ça donne en fait le truc c'est que si si c'est trop fort les gens ils vont se plaindre mais moi je serais très content je pense c'est pas si c'est c'est pas plus mal si le deck est pas trop fort en vrai qu'on puisse s'amuser avec mais que putain on n'a plus rien au dé c'est vrai on a client sans gêne et dame de l'effroi ah ouais c'est dur putain ah oui on a vraiment tout pioché en fait bon ça va être désastre et bandard de toute façon désastre bandard allez pourquoi on a autant de pv bah parce qu'il a fait ses deux bachotages donc il peut plus piocher donc il va galérer comme un ouf à nous tuer là à moins de découvrir un bachotage à moins de découvrir un bachotage là il va vraiment vraiment galérer à nous tuer je pense une solution on ne pas nerf démo je pense pas que démo ait besoin d'être nerf là tout de suite dans l'absolu pourtant regarde la puissance de notre deck je pense qu'il ya des il ya d'autres priorités genre octobots au pif octobots et potentiellement la quête dh quoi mais tu vois dh là il propose un autre archétype qui est fort sans la quête ouais il ya moyen que ça s'équilibre on espère en tout cas on espère en tout cas ah ah oh le vol de vie qui va faire plaisir c'est pas un petit order loul ça l'impression qu'il est pas très solide sur ses appuis l'ananas en face là j'ai pas vu comment ça s'appelait son pseudo mais Martinas l'ananas Martinas pardon je voyais que la moitié de son pseudo avec l'overlay discord euh qu'est ce que tu veux faire là lifetap et forgefiel ou tu veux même pas lifetap ah bah trop tard j'ai lifetap elle sent un peu la défaite avec cette quête avec plus de dégâts bah il y a une raison pour laquelle quasiment tout le monde a arrêté de la jouer et joue mage mozaki maintenant c'est que la quête elle sucks maintenant mais mage mozaki il ya un counter avec mutanus ça c'est cool ouais ouais mage mozaki c'est très vulnérable à mutanus bah à moins de réussir à kill t6 mais c'est pas la norme quoi ouais mais bah c'est bien tu peux gagner de temps en temps et limite tu vois tu vas devoir all-in t6 même si t'es pas sûr d'avoir le létal ça peut être pas mal aussi de pousser ce genre de choses l'od m'a trop fait aimer dh otk de travers depuis une semaine j'adore ah moi j'ai honnêtement moi j'ai cette méta j'adore les decks mais je pense qu'ils doivent pas fort c'est pas forcément une bonne chose qui reste plus que l'espace d'une méta tu vois mais je trouve que dh kate et dh kate et rock garros c'était des decks vraiment agréable à jouer on a plus trop de quoi mettre la pression on va juste envoyer ça et on voit tu peux lifetap hein on a tellement de pv c'est vrai qu'on a tellement de cartes dans le deck on a plus rien à aller chercher dans le deck ouais on a juste assaut démoniaque qui est bien comment on va le tuer s'il est juste il qu'est ce que c'est que cette merde si j'avais su j'aurais joué mutanus moi c'était pas prévu ça merde ok attends mais les boules de feu d'Anthonida ça prennent même pas le spell power si il faisait 8 si ok ok il faisait 8 je commençais à me dire que cette carte était encore plus une honte que ce que je pensais mozaki c'est redevenu fort ou c'est du bait qui est fun hum hum c'est bizarre maje mozaki j'irais pas jusqu'à dire que c'est fort mais des fois ça fait des dingueries genre c'est vraiment un deck étrange je vais faire esprit scolaire cisaille et toucher ouais on a pas malicia dans ce deck parce qu'on a quand même tous les fragments non bah ouais on va rajouter malicia c'est une bonne idée il y a peut-être une autre surprise baidal à 3-4 échangeable dégâts des sorts qu'il a récupéré sur étude ouais non mais oui j'aurais dû le jouer à un moment mais je me suis dit c'est il est censé tellement ne rien avoir t'as jamais vraiment eu de bon spot en soi aussi bah à partir du moment où tu te dis que c'est une 4-4 pour 7 non mais il y avait peut-être il aime trop te mettre des enflammés dans la tête c'est très grave en vrai on peut tuer notre dame de l'effroi là non ? bah le problème c'est qu'on a quasiment plus de créa si juste il enflamme nos créatures comment on gagne ? bah il n'enflamme pas il va tête j'avoue je sais pas ouais on a 4 fragments est-ce qu'on peut pas lifetap ici ? j'ai pas trop je pense que je vais faire esprit mutanus ok on remet des fragments dans le deck on sait jamais ils ont pris pour pas mourir là ? ouais bah faut pas qu'il pioche euh il a un enflammé à 8 un enflammé ah oui non il a plus beaucoup de draws dans son deck en fait de toute façon il a un enflammé à 7 et un enflammé à 8 non ? donc les deux nous tue il a 7 et 8 ? je sais pas peut-être si c'est 7 j'ai un doute là il en a un à 7 ouais je sais pas bonsoir vous aurez accès aux cartes plus tôt on sait pas encore s'il y aura un event de pré-release je crois pas qu'on ait l'info hmmm normalement oui mais on a pas plus d'info que ça en fait étant donné que bah les choses ne se passent pas comme prévu chez Blizzard il y a des petits il y a les équipes qui ont tourné enfin voilà c'est on peut rien garantir mais normalement on a toujours eu accès donc il y a pas de raison qu'on l'ait pas ça a été dur de faire 7 plus 1 là dans la tête de notre adversaire je suis tellement dégoûté de l'Anthony Das là qu'on aurait pu manger allez au travail allons modifier le deck il y a des choses à bouger là il y a des choses qui doivent changer là j'aime beaucoup ton idée de Malicia je vais juste faire une petite recherche voir si on a toutes les cartes fragments ou si nous en manque RABJORN ! RABJORN ! ok on a pas joli et pas amasseur ça c'est normal sinon on a le reste on a le reste ouais et on peut jouer lui aussi si on veut il aime trop boire le vide euh... est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont du sens avec la suite du chaos ou avec Vandar ? est-ce qu'il y a des choses qu'on peut utiliser ? j'ai l'impression qu'on n'en tire pas profit au maximum tu vois ce que je veux dire ? ouais ! genre on joue des bonnes cartes mais pas des trucs qui font gagner quoi IZERA ? bah déjà IZERA c'est pas mal en soit IZERA à 6 c'est plutôt fort et IZERA à 4 c'est encore plus fort oui non mais à 6 avec Vandar IZERA ça me plaît bien Gnol... je sais pas comment ça fonctionne si ça marche Gnol avec Vandar ouais probablement ça peut aider la tempo quoi ça peut comme on joue rien les premiers tours ENZOT ? ouais 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 ENZOT tout à fait ah ouais faudrait réussir à caler un ENZOT là-dedans ça veut dire qu'il faut changer pas mal de choses dans le deck en vrai pour l'instant on a des démons potentiellement un dragon et on a un murloc colosse de la ferrairie en soit ça arrive tour 7 attends 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 le lapin le lapin ouais c'est une bête et elle peut être 10-1 après bon 10-1 ouais mais mec 10-1 à Toxie ça sert à rien mais oui mais écoute 1 bon j'ai joué le lapin ou pas ? peut-être je regarde un peu les spells assodémoniaque c'est bien désastre bof bof désastre non ? on joue pas E-Charge donc euh oh mais on peut jouer les clowns ah bah oui parce que là les clowns ah bah oui ah les clowns à 4 oui non mais oui attends mais du coup on joue E-Charge ou pas ? les clowns à 4 ou à 6 c'est bien dans tous les cas ok E-Charge sera pas réduit par contre pourquoi ? enfin pas avec la suite du chaos ah oui pas avec la suite mais ça c'est pas grave ok quel tuzade on peut laisser dont l'idée c'est pas mauvais ? ah c'est mauvais enfin c'est pas ouf non plus mais moi je dégagerais bien quoi que ça nous ça nous permet potentiellement de tuto vende d'or c'est ça l'idée ? on peut virer les fragments ah non c'est pas mauvais non plus Hystérie c'est bien Ecumeuse ouais c'est bien avec suite du chaos pourquoi pas Thaïlan on dégage si on joue E-Charge ou alors on joue pas E-Charge et Thaïlan va chercher les clowns on n'est pas obligé de jouer E-Charge c'est un peu dommage si on a clown et désastre mais les forges fiels faut qu'on les dégage de toute façon ils ont pas de synergie avec le deck ouais Willow je suis d'accord pour garder Dame de l'Effroi aussi je comprends l'idée des forges fiels c'est de jouer des démons quoi mais il y a peut-être mieux démon recherchons qu'est-ce qu'il y a de bien comme démon qui coûte plus que 4 assaut démoniaque c'est quand même assez naze non ? en plus ça nous met un démon nul pour notre Enzot ok assaut démoniaque est-ce qu'on joue Enzot ? ou est-ce que ça fait beaucoup ? on va voir il y a un hétéron en démon qui est ok non ? ouais il va être compliqué à setup non ? Ticatus si on joue E-Charge ? on peut ouais c'est anti-synergique avec suite du chaos par contre c'est ça ouais mais bon est-ce qu'il y a d'autres démons ? ouais non mais en fait il est pas si con le forges fiels j'allais dire McTéridon mec la suite du chaos c'est pas ouf c'est une 4-12 pour 12 et 12 ça fait cher bah de toute façon c'est en vrai forges fiels il y a que ça hein ? ou Matron bah on a juste la dame de l'effroi et c'est suffisant mais ça suffit ? ok du coup souvent Willow va ramener une carte ouais si on a pioché les deux dames de l'effroi c'est vrai que souvent on va être talentueux et en piocher qu'une exactement à chaque fois ok ok ça me va le problème de nos clowns là c'est qu'on peut pas les corrompre si on les a déjà piochés c'est ça ? en fait il faut piocher bah si avec la suite du chaos est-ce qu'on doit pas jouer la porte des ténèbres ? oh ça me plaît ça Odemian ce que tu me dis avec tout ce qu'on a dans le deck là la porte des ténèbres tu sais que je ne dis pas non client sans gêne on doit garder ouais je pense que ça c'est vraiment bien Thailand en vrai on joue il charge ou pas du coup ? pour l'instant non mais on peut il y a deux désastres en cascade il y a les clowns mais Thailand du coup il est pas ouf parce qu'on veut pas le jouer tant qu'on a pas eu soit la suite soit le tu vois ce que je veux dire ? ouais 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 non mais je suis d'accord qu'il est pas ouf après c'est un T5 et bon bah on n'a pas beaucoup mieux en soit le rush là il est probablement mieux Quel'Thuzad moi ça me semble dark mais il est quand même très difficile à utiliser bah ça marche avec désastre avec hystérie je pense qu'on le voit pas souvent ouais non ça marche pas trop avec hystérie enfin ah faut qu'il survive ouais 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 faut qu'il survive et avec désastre bon ça coûte 9 si au tour 9 on est encore vivant avec ce deck je pense que notre adversaire sera dans la merde j'ai dit t'as raison merci pour l'abonnement Isera est-ce qu'on tente ou pas ? on peut rentrer une Isera et il y a un Enzot et dans ce cas on joue pas on joue pas e-charge parce que ça ferait beaucoup tu veux virer désastre ? on peut virer double désastre mettre un deuxième gangré clair ok et mettre Enzot allez j'achète il est où Enzot ? pas de lapin ? ah bah si on met Enzot on va mettre un lapin t'as raison ok euh j'enlève la sphère pour mettre gangré clair peut-être let's go ouais vas-y vas-y c'est un peu grisier la sphère ok pour l'instant je vois que des bonnes cartes dans le deck here we go je ne vois que des bonnes cartes il n'y a pas de raison que ça se passe mal on a deux cartes qui sont là pour nous faire gagner c'est Vandar et la suite concrètement tout le deck est construit pour gagner soit avec Vandar soit avec la suite après une porte des ténèbres bien placée sur Isera ça peut faire des dingueries aussi c'est vrai l'élème qui pioche le sort le plus élevé alors c'est une excellente idée et on va s'empresser de le rajouter dans le deck après de quoi ? bah l'élème qui pioche suite du chaos ça arrive tard mais pourquoi pas euh ok t'es 8 j'ai peur que ça arrive trop tard si on a la suite du chaos que t'es 8 j'ai peur que ça arrive trop tard ah on a laissé Thailand au final ? putain merde t'as pioché le lapin je croyais qu'on l'avait enlevé parce que là il piège le lapin du coup c'est vraiment dégueulasse je pensais l'avoir enlevé aussi j'ai tout viré parce qu'on va être agressif mais en soit on aurait pu garder un peu d'anti-bet non mais t'as bien fait par contre faut que t'arrêtes de piocher toute la fin de ta coeur Valatars qu'est-ce que c'est que ça ? c'est ce qui manque comme carte Damian le conseil il est en haut quelle classe vous hype le plus dans le nouveau set ? humm bonne question ah big dh c'est la facilité je pense à mon avis il y a des trucs plus sympas dh c'est la réponse facile ouais je suis d'accord avec ça oh la suite du chaos est-ce qu'on arrête de lifetap ? parce qu'on sait qu'on a la suite du chaos bah là de toute façon il va te faire un truc donc tu vas cisaille enfin potentiellement manque Malicia bah Malicia on a pas les serviteurs qui mettent des effragments c'est un peu ça qui est problématique elle est ok sans plus je pense Malicia dans ce genre de deck je pense qu'avec mage et dh on va bien rigoler en fait là je saurais pas dire qu'est-ce qui est le plus compétitif qu'est-ce qui va être vraiment fort mais il y a vraiment beaucoup de cartes où t'as moyen de bien rigoler même les chasseurs chasseurs secrets moi ça me tente bien aussi ouais chasseurs secrets j'adore ce qu'on va arriver à ce qu'on va réussir à faire en prêtre parce que ça va probablement varier assez drastiquement par rapport à ce qu'on joue actuellement parce qu'on joue actuellement on joue pas priest mais on se comprend je pense que mage quand on va transformer toutes les cartes du big priest en mouton on va bien rigoler comment ça marche thailand après la suite les cartes sont transformés dans le deck ouais je pense qu'elles sont transformés dans le deck donc du coup ça serait quoi notre carte la plus chère ça serait notre carte avec l'attaque la plus élevée dame de l'effroi qui est dame de l'effroi dame de l'effroi qui sont à 5 allez un truc à 3 là un truc 3 dégâts oh let's go oh monstre après bon dame de l'effroi elle coûte 5 qui est pas mal en soit le decka du voleur ouais il a l'air fort je sais plus ce qu'il fait c'est quoi le decka du voleur il est la 3-3 là il est monstrueux le decka du voleur il fait disparition il invoque 2 et il invoque 2-4-2 camouflage et à chaque tour tu peux castre préparation gratuitement ah oui non ça c'est débile y compris le tour où tu le joues euh oui oh mon dieu attends d'abord suite du chaos puis Vandar attends non parce qu'est-ce qu'il y a des trucs ah bah non on pourra plus l'activer oui est-ce qu'on fait juste Vandar là du coup ? Vandar into pièce client attends y'a un problème parce que si on fait Vandar puis suite du chaos on peut pas faire Vandar puis suite on fait soit Vandar soit suite mais en fait si on fait Vandar là prochain tour on peut clean on peut peut-être espérer survivre à cette partie de carte alors que si là on fait pièce suite du chaos j'ai l'impression que ça diminue quand même considérablement nos outs ouais il faut l'un ou l'autre on va pas pouvoir jouer les deux parce que là si on fait suite du chaos comme tout coûte moins cher on va juste réduire l'attaque de nos cartes quoi ouais ouais c'est ça là on va juste diminuer l'attaque de nos cartes mais c'est pas grave les deux font à peu près la même chose techniquement ouais ouais c'est juste qu'il faut pas jouer les deux à la fois c'est ça exactement c'est à peu près la même chose en vrai ok donc là pièce client hein donc là Thaïlan il pioche un truc à pareil 6 c'est ça ? ouais c'est les mêmes cartes non concrètement clown ends up wither les clowns on peut le corrompre avec mutanus ça il faudrait que ça meure ça serait vraiment bien qu'on puisse le tuer ça hey live tap ouais je pense hein peut-être esprit scolaire attends esprit scolaire comme ça on met les fragments ok ouais ouais t'as raison en soit on va sur mutanus au prochain tour en gros là ce qu'il faudrait c'est qu'il pioche un pirate à 3 ou plus ouais et qu'il le aime ah oui vas-y ça ça serait vraiment ça ça serait vraiment bien ça qu'il puisse jouer un pirate mais pas poser rocara et là c'est ça exactement on le non non ouais ah ça aurait été un peu ah le gros dégoûtant ah le gros crado Willow live tap d'abord ouais live tap d'abord si j'aime en pioche un démon c'est incroyable dommage ah ça va être chaud sa maman là bon il est une arme nulle et lui un pirate nul on peut pas faire suite puis vandard après ouais c'est ça si on fait suite les cartes coûte moins que 4 et vandard fonctionne pas euh ouais on aura genre isera par exemple ça devient un t4 ouais il y a de nouveaux secrets en chasseurs il y en a un nouveau il a été spoilé mais c'est une sorte de contre sort qui renvoie le sort dans la main on sait pas exactement comment a priori contre sort enfin annule un sort le renvoie dans la main du de l'adversaire et peut-être il coûte un de plus ça on sait pas en fait ils ont révélé la version améliorée de ce truc là au live tap hein je pense on peut faire sur nous même ça hein ouais non bien ça ok bah t'as el anna trezim hein pas d'hystérie ouais non en vrai t'as el anna trezim c'est pas mal hein si on pouvait en plus avoir notre 5-2 qui survit ça serait magistral mais chop des armes de merde hein on se régale non 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 ok c'est ça c'est nul ça let's go c'est vraiment tout cool il aurait quand même pu faire l'effort de taper dans l'ordre mais bon peut-être que j'en demande trop faut les corrompre les clones hein chaque fragment est une bénédiction ouais tu veux faire quoi mutanus là mais je réfléchis à il sera euh il sera on récupère pas la dernière carte c'est ça après les deux qu'est-ce que tu peux je me dis il sera les 12 pv vont tanker les deux dégâts ouais on peut faire il sera et la 3-5 ou il sera réveil ou il sera réveil oui c'est vrai que la carte qu'on récupère pas c'est le dragon mais on s'en fout prochain tour on peut faire le lapin qui corrompt potentiellement les deux vagues de clown ouais vas-y go allez go il sera c'est pas mal de temporisation mais je pense que c'est fine réveil ouais je pense que c'est réveil parce que le lapin peut clean prochain tour et ensuite il y a les clowns donc y'a pas vraiment on aura plus jamais besoin du réveil théoriquement on a une combo incroyable au dé connais-tu rêve mutanus la combo c'est rigolo c'est mieux que le lapin je pense ça dépend de ce qu'il joue mais y'a moyen que ça si le garde en main ça soit à monsieur châtiment ah non ah ça ça dégoûte je vais vous faire un sang d'encre bon alors ça si c'est monsieur châtiment on le tente hein ouais go mutanus hein je pense attends pourquoi on a pioché euh ah oui non on avait pas trié le deck en fait je suis fou je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'étais persuadé qu'on avait trié le deck absolument pas en fait c'est quoi qu'on a mangé ? un pirate 3-4 alors y'a cauchemar qui est ok bon y'a drain d'âme sur la 4-2 c'est sûr oui en vrai go cauchemar hein on a les clowns corrompus donc euh ouais c'est mieux que rêve parce que rêve la 2-8 euh ouais ouais ça envoyait pas du rêve justement j'ai jamais ma scie là nice là il zera qui absorbe est-ce que c'est el senor châtiment ? oh attend monsieur châtiment là c'est c'est du dégât là ok c'est fine c'est fine c'est fine on peut hystéril à 2-4 et clown on peut on peut je pense c'est mieux hein que ah on peut porte des ténèbres on peut tu peux faire quoi dis moi moi j'aime bien porte des ténèbres parce que c'est rigolo c'est marrant ça en plus ton mutanus meurt pas on perd des clowns mais salut la conquête du monde la conquête du monde imagine t'es un guerrier tu te balades dans la dehors tu te dis oui je veux jouer de deck les plus puissants du jeu et là tu te fais vaincre par le démoniste clown d'en fait c'est pour ça que j'aime bien pas mal la quête guerrier c'est que c'est une récompense de quêtes qui est assez équilibrée ouais je suis d'accord la quête war elle est fine pour moi elle te fait gagner sur le long terme mais pas non plus automatiquement de toute façon monsieur châtiment elle vaut pas un clou la quête ouais ouais concrètement elle existe parce que monsieur châtiment existe la carte est pas très forte en soi elle est vraiment bien équitibrée je trouve ouais elle est bien foutue celle là et la quête rogue c'est les deux mieux foutues je trouve c'est les deux mieux foutues je trouve oh oh il vise bien lui c'est l'heure du lapin ouais big lapinou dans ses chicots j'adore cette game franchement cette game est vraiment marrante mais j'aime trop les clowns il s'en est bien sorti avec son arme c'est un pirate lui je savais même pas il a pas dit quelque chose il a pas une tête de pirate hein moi j'ai fait couler vas-y on va avoir le temps de revancer une en 5 minutes là pas sûr parce que celle là est pas terminée hein vas-y il faut qu'on termine vite elle est trop bien il est trop bien ce deck oh attends je crois qu'on a touché des bonnes cartes là ouais c'est pas mal on pioche ? ouais go go ouais bah go on track ça ouais on fait ça tu trades la 4-1 dans la 3-4 ouais et puis on va face il nous reste beaucoup de cartes là non dans le deck beaucoup de menaces non ? ouais on a des bonnes cartes on a enzad clown les dames de l'effroi les dames de l'effroi après on peut pas corrompre les clowns on a plus de cartes qui font ça par ma barbe par ma barbe monsieur châtiment au moment il a une 1-1 heyy on peut pas rev ses propres cartes ça a été changé sinon tu pourrais rev y zera ça serait trop fort oui tu pourrais faire des boucles c'est trop fort c'est trop fort décidément bah hystérie sur la 7-4 c'est très bien non ? ouais ouais et la porte des ténèbres je suis prête il est techniquement possible qu'on meure là s'il invoque euh un monsieur châtiment il faut qu'il soit très talentueux il faut qu'il soit très talentueux mais en soit 8 points de dégâts ça se fait allez nous faut enzad j'avoue qu'enzad ça serait pas mal la f-tap de random tu veux faire quoi les clowns ? ouais la f-tap de random les clowns ok Où est Enzot ? En vrai il nous reste quoi ? Un fragment, Enzot et... Dame de l'Effroi. Et une dame de l'Effroi. Putain il reste... C'est quasiment les deux meilleures cartes. Non ! Arrête de trouver des remparts ! La France n'en peut plus ! C'était un 3 PV. La suite du cas où mettrait Enzot à 5 et les clowns à 4. Ouais. C'est vrai que je suis du chaos pour qu'on... On aurait peut-être pu le glisser un moment, ouais. Ok, ok. Ok, esprit scolaire. Dame de l'Effroi. Esprit scolaire, gang, réclair, dame de l'Effroi. On ne voit pas que les deux coups de canon aillent dans notre tête, c'est ça ? On est peut-être mieux. Esprit scolaire c'est sûr. Esprit scolaire, life tap, c'est mieux non ? On a plus de chances de piocher. Après si on pioche pas... Si on pioche pas un fragment, c'est catastrophique potentiellement. Bon, de toute façon c'est l'esprit scolaire. Ouais, on a 3 chances sur 4 de piocher un fragment. Non mais attends, on va prendre des dégâts de fatigue après, c'est chaud. Ah oui, t'as raison. Je pense qu'on va face. Bah non, on trade directement. Ça sert à rien d'aller face et de faire gang, réclair. De toute façon, t'as... Si, on gagne 4 dégâts. Non, il a le boulework. Mais il a le boulework. Putain, oui. Oh, pitié. Pitié, monsieur le jeu vidéo. Ça tient, ça tient. Ça tient. Pitié, monsieur le jeu vidéo. On a un problème, s'il fait rien, on a perdu. On prend le dégâts de fatigue dans 2 tours. Oh, non ! Pardon, excusez-moi. On a perdu ! Vas-y, amusez la quête war, elle est trop fort ! On n'en peut plus de ces quêtes qui détruisent le jeu ! Je ne pensais pas qu'on allait la perdre, celle-là. J'étais vraiment, genre... Celle-là, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit 100%, je pense. Ouais, mais Enzo, dernière carte, il a su gérer les clowns. Ouais. Ah, et en plus, il est 20h, on va devoir rendre le stream. C'était bien sympa, ce dernier dégâts, j'ai adoré. Je pense qu'on va le voir en stream un peu. C'était beaucoup trop tendu. Franchement, c'était une belle game. C'est les decks qui font plaisir, les vartiques font plaisir aux decks, docteur. C'est vraiment marrant, oui. Allez, on va vous laisser, c'est Felken, du coup, qui reprend. Ouais. On vous laisse avec Théo, et on se retrouve, on vous retrouve demain. Ciao, ciao. Ah, et n'oubliez pas, n'oubliez pas de vous inscrire au Qualifier pour le Grand Prix. Demain, à... Oui, Qualifier pour le Grand Prix, point d'exclamation GP, dans le chat. 19h, c'est ça ? 18h, 19h ? 19h. 19h. Check-in à 18h, début à genre 19h15. Allez, point d'exclamation GP, il y a 2000 balles à gagner, ça vaut le coup. C'est gratuit. Ciao tout le monde, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501